Je voudrais faire un nouvel exercice que je trouve très important et qui ne se déroule pas les yeux ouverts mais les yeux fermés parce que pour l'instant on a cherché à découvrir cette ouverture par les yeux ouverts et c'est tant mieux parce que dans la journée on a les yeux ouverts on ne pourrait pas fonctionner tout le temps et les fermés mais est-ce qu'on peut accéder à notre vraie nature sans le support de la forme et des couleurs et je pense que oui, peut-être même pour certains c'est plus facile d'accéder ainsi, les yeux fermés parce que les yeux ouverts on voit tout de suite le corps et la mémoire nous enferme dans le corps et peut nous enfermer dans le miroir aussi donc je vais vous demander dans un instant de fermer les yeux et pour cet exercice comme pour tous les autres vous êtes votre propre autorité donc ne me croyez pas du tout mais pas du tout, vraiment pas c'est pas une façon de parler c'est vérifier pour vous-même parce qu'il n'y a que vous qui êtes là où vous êtes il n'y a que vous qui soyez vous il n'y a que vous qui puissiez vérifier ce que ça fait d'être vous je vais poser des questions vous y répondez pour vous-même en silence je vais peut-être faire des suggestions mais vérifier si ça correspond à votre expérience et là aussi comme dans les autres expériences c'est perceptif ça passe pas par la vue mais c'est perceptif quand même toutes les expériences de Douglas sont perceptives justement pour éviter d'être enfermé dans le verbal, le concept donc s'il vous plaît fermez les yeux voilà alors en plus c'est souvent une porte d'entrée assez confortable pour les gens parce que les gens maintenant sont commencés à être habitués à la méditation donc ça ressemble à la méditation finalement alors voilà maintenant nous avons perdu provisoirement les formes et les couleurs mais tout n'a pas disparu il reste beaucoup de choses encore dans votre expérience il reste les sensations les sensations les sensations du corps il reste les sons les sons de ma voix les sons du paysage il reste peut-être aussi des pensées pensez sur cet atelier pensez sur cet exercice mais s'il y a des pensées vous les laissez passer c'est pas le sujet de l'exercice elles vont, elles viennent comme des nuages dans le ciel on les accueille on les laisse partir il y a un maître japonais qui disait quand les pensées arrivent bon vous les laissez arriver puis vous les laissez sortir mais vous ne leur servez pas le thé Shunroyo Suzuki donc ne servez pas le thé à vos pensées sinon elles vont rester parce qu'elles vont se trouver bien voilà vous êtes grand ouvert elles sortent comme dans un moulin et puis il reste peut-être aussi des émotions très bien vous les laissez passer aussi donc les phénomènes sont encore très riches très variés mais il reste aussi quelque chose de très très important d'essentiel sans quoi il n'y aurait rien de tout ça sans quoi il n'y aurait aucune sensation aucun son aucune pensée aucune émotion ce qui reste c'est vous c'est ce qui est témoin de tout cela vous vous êtes présent et ce qui intéresse l'exercice c'est de savoir qu'est-ce qui est présent là maintenant dans l'instant présent justement qu'est-ce qui est présent qu'est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous êtes vraiment 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 est-ce qu'on peut accéder à sa vraie nature sans les formes, sans les couleurs je pense que oui parce que sinon les aveugles il n'y aurait pas accès ce serait quand même bizarre alors vous êtes présent mais très souvent par distraction on limite la présence à la présence d'un individu enfermé dans un corps enfermé dans des pensées nous sommes présents oui mais souvent avec une présence très limitée très individualisée très embastillée alors on va commencer par justement par les sensations est-ce que dans l'instant présent sans la mémoire et sans l'imagination si possible est-ce que dans l'instant présent vous faites l'expérience d'être enfermé dans un corps vous répondez pour vous en silence est-ce que vous êtes enfermé dans un sac de peau à forme humaine déjà je pense que vous remarquez que pour qu'il y ait une forme humaine il faut faire appel à la mémoire à l'imagination parce que ce qui vous est donné dans l'expérience de l'instant présent c'est uniquement des sensations quelques sensations quelques sensations et beaucoup de vie donc il y a des sensations mais est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous enfermer dans un sac de peau donc des bruits apparaissent aussi donc des sensations apparaissent alors on va prêter attention à une sensation particulière une qui se fait peut-être plus embarquer que les autres sans pas besoin de la nommer pas besoin de dire mais c'est une sensation du bras ou du pied parce que ça encore ce sont des concepts prêtez attention à la sensation comme si vous apparaissez dans le monde maintenant il y a une sensation un événement qui est là un phénomène alors déjà est-ce que cette sensation est-ce qu'elle a une taille est-ce qu'elle mesure un centimètre deux centimètres est-ce qu'elle a des bords bien limités est-ce que c'est carré est-ce que c'est triangulaire est-ce que c'est une sphère un cube ou bien est-ce que c'est plutôt quelque chose d'essai évanescent en fait une sorte de vibration s'il fallait la décrire et est-ce que vous diriez que cette sensation vous enferme en elle est-ce que vous êtes dans la sensation est-ce que ce n'est pas plutôt la sensation qui apparaît en vous qui apparaît dans un espace dans un bain de présence est-ce que la sensation et toutes les sensations qui sont là ne sont pas comme des petits poissons dans un océan dans un océan de présence dans un océan de conscience on peut prendre une autre image que j'ai entendu l'autre jour est-ce que ces sensations ne sont pas comme des bulles de champagne vibrants apparaissants et peut-être disparaissants plus ou moins rapidement dans cet espace prenez maintenant conscience de deux sensations deux sensations ok est-ce que vous pouvez trouver une distance entre ces deux sensations qu'est-ce qu'il y a entre les deux sensations est-ce qu'il n'y a pas de l'espace une transparence est-ce que votre corps qui paraissait si solide peut-être apparemment n'est pas devenu comme une sorte de de vibration sans limite trop précise qui vibration qui apparaissent et disparaissent dans dans un vaste océan de présence est-ce que les sensations ne sont pas en vous en fait pour être précis au lieu que vous vous soyez en elle enfermée parce que très franchement maintenant sans l'imagination est-ce que vous pouvez dire combien vous avez d'orteils 10 12 20 5 est-ce que ça ne pourrait pas être des nageoires plutôt combien vous avez de jambes 2 4 une seule aucune quelle longueur quelle grosseur combien vous avez de bras 2 4 6 comme Shima 8 8 1000 comme certains coups d'âme aucun quelle longueur c'est assez flou hein est-ce que vous avez une forme dans l'instant présent en fait n'êtes-vous pas sans forme quand nous étions quand nous étions petits parfois nous jouions à des jeux on pouvait s'imaginer être un lion être je sais pas une planète être une toupie nous pouvions prendre toutes les formes précisément parce que peut-être nous savions nous étions conscients que nous n'avions aucune forme alors on peut jouer à toutes les formes c'est ça aussi l'enfance l'esprit d'enfance quelle est votre taille dans l'instant présent à partir de l'expérience de l'instant présent est-ce que vous pouvez mesurer la présence votre présence il y a peut-être un chiffre qui apparaît la vacuité 1m60 1m70 1m85 mais est-ce que ça pourrait pas être je sais pas 5m 10m 100m 1000km 1m1 1m1 10cm comment vous pouvez mesurer cette présence parce que pour mesurer il faut un début et une fin vous trouvez un début et une fin à cette présence il y avait un maître zen j'aime vraiment beaucoup les maîtres zen un jour le moine lui dit maître votre avis vraiment très déchiré il faudrait qu'on fasse un oeuf donc quelle est votre taille maître et le maître réfléchit il dit oh au moins 4km est-ce que vous trouvez une limite à votre présence vers le haut cherchez vers le haut un bord vous vous arrêtez est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez dire là je m'arrête et après ce n'est plus moi c'est le monde est-ce que vous pouvez trouver une telle frontière entre un intérieur et un extérieur entre un moi et un non-moi ou bien au contraire est-ce que vous percevez de manière évidente factuelle que en fait vous ne vous arrêtez pas vers le haut vous n'avez pas d'arrêt à votre présence ça continue encore et encore et encore à l'infini vous êtes sans bord vers le haut alors vous êtes incommensurable on ne peut pas vous mesurer et est-ce que vous trouvez une limite vers le devant allez-y cherchez aussi vers le devant est-ce qu'il y a un endroit où la présence s'arrête je ne sais pas et puis après il y a autre chose vous avez quoi est-ce que vers le devant là aussi vous n'êtes pas sans limite maintenant regardez à droite à gauche derrière en bas est-ce que quelque part vous trouvez une limite à votre présence est-ce que vous n'êtes pas tout ce qui est un espace une présence de conscience sans limite sans forme présence dans laquelle apparaissent des sensations et est-ce que vous faites le moindre effort pour être ainsi grand ouvert pour être ainsi spacieux est-ce que ça n'est pas votre véritable nature est-ce que ça n'est pas la présence que vous êtes vraiment alors les sensations elles varient toujours d'ailleurs vous pouvez bouger un peu voilà bouger faites varier un peu les sensations voilà donc les sensations changent le paysage se modifie c'est normal les phénomènes sont changeants mais est-ce que la présence est changeante est-ce que vous ne faites pas l'expérience d'une présence immuable accueillant des sensations changeantes muables n'êtes-vous pas un espace d'accueil pour tout ce qui se présente en ce moment que ce soit agréable désagréable neutre et dans cet espace il y a aussi des sons qui apparaissent sont de ma voix sont des oiseaux parfois si on est un peu distrait on va avoir l'impression que le son est à l'extérieur à une certaine distance est-ce que c'est vraiment ce que vous montre l'expérience si le son est à l'extérieur comment pourriez-vous l'entendre est-ce que le son n'apparaît pas en vous à 0 cm parce que pour trouver une distance il faut un point de départ un point d'arrivée et tendre une ficelle entre les deux quelque chose de ce genre est-ce que vous pouvez faire ça dans l'expérience est-ce que vous trouvez une distance entre ce qui entend et ce qui est entendu est-ce que vous n'êtes pas le silence dans lequel apparaissent et disparaissent les sons est-ce que les sons n'apparaissent pas à 0 cm de vous dans le silence que vous êtes et vraiment ne faites rien parce que cela nous est donné et combien de présences vous comptez en ce moment est-ce qu'il y a plusieurs présences là en ce moment 40 présences ou 7 milliards de présences ou 100 milliards de présences est-ce qu'il n'y a pas simplement la présence unique universelle assez large pour tous est-ce que là nous ne sommes pas un est-ce que ma voix n'est pas aussi votre voix d'une certaine façon surgissant de la présence disparaissant dans la présence et quel est votre âge maintenant dans l'expérience de l'instant présent est-ce que vous pouvez donner un âge à la présence il y a peut-être un nombre qui surgit du vide du silence 25 ans 35 ans 35 ans mais pourquoi pas 1000 ans 10 000 ans 1 million d'années 3 jours 2 heures en fait est-ce que la présence n'est pas hors du temps est-ce qu'elle n'est pas sans âge absolument pas concerné par l'âge est-ce que cet instant n'est pas le premier instant de la présence est-ce que vous n'êtes pas complètement neuf maintenant nouveau est-ce que ça n'est pas le moment d'arriver de cette présence finalement est-ce que il n'y a pas cette fraîcheur de la nouveauté dans certains textes on parle de la fontaine de jouvence qui procure la jeunesse éternelle est-ce que vous n'êtes pas cette jouvence cette source de jouvence toujours fraîche toujours neuve toujours en amont du temps ça c'est extraordinaire quel est votre nom votre prénom votre adresse votre nationalité votre genre votre numéro d'identité sociale est-ce que tout cela vraiment à voir avec la présence que vous êtes est-ce que vous n'êtes pas au-delà de toutes ces étiquettes libres de ces étiquettes qui peuvent être importantes à un certain niveau mais qui ne vont pas jusqu'à l'essentiel quel est votre nom vous avez reçu beaucoup de noms en fait vraiment beaucoup en Inde on vous appelle Atma Brahman nature de Buddha dans le bouddhisme conscience on vous appelle de tous les noms source même Dieu parfois mais en fait est-ce que vous n'êtes pas au-delà de tous les noms peut-être je suis s'en rapprocherait je suis même ça c'est encore trop et est-ce que vous vous sentez blessé d'avoir abandonné ainsi toutes les étiquettes d'avoir abandonné la forme d'avoir abandonné les limites d'avoir abandonné l'âge le nom l'adresse etc vous vous sentez blessé de ça ou au contraire vous vous sentez libéré comme si vous étiez enfin rentré chez vous dans votre vraie demeure une demeure sans fenêtre une demeure sans mur sans frontières mais votre demeure est-ce qu'il vous manque quoi que ce soit dans l'instant présent est-ce que vous ne faites pas l'expérience de la plénitude de l'être est-ce qu'on peut vous enlever quelque chose vous rajouter quelque chose est-ce que vous n'êtes pas absolument accompli parfait tel que vous êtes est-ce que vous ne faites pas l'expérience d'une certaine forme peut-être de paix même peut-être de joie sans effort ça c'est important sans effort parce que c'est comme ça que vous êtes construit n'est-ce pas présence sans nuit sans forme sans âge pur silence espace d'accueil et en même temps riche de tout ce contenu les deux ensemble dans l'unité voilà dans un instant dans un instant je vais vous demander d'ouvrir non pas les yeux d'ailleurs mais l'œil unique et les formes les couleurs vont apparaître à nouveau comme si on enlevait les rideaux de la maison pour laisser rentrer les formes et les couleurs et vous vous restez qui vous êtes bien sûr c'est juste le décor qui s'enrichit donc allez-y ouvrez l'œil unique merci 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 merci